... vos efforts de partenariat. OK, maintenant nous allons passer au point saillon de l'analyse documentaire qui est une initiative du projet LCP. Et Peggy va nous partager le texte d'une présentation qui a été fait par Roberta, la chercheuse, la semaine passée. OK. Peggy? Oui, merci, Julienne. Comme vous avez mentionné, Roberta Timothy, une coordonnatrice du projet au PHE, est chercheuse principale pour notre analyse documentaire. Elle a partagé pendant notre webinaire anglais jeudi passé une synthèse de la littérature. Aujourd'hui, je vais lire un texte adapté de sa présentation. Je suis ravie d'avoir la possibilité de vous faire part aujourd'hui de certains des résultats préliminaires de son analyse documentaire. Il s'agit d'une étape importante pour favoriser la participation des membres de la communauté aux discussions sur l'importance de recueillir à un cadre de leadership collaboratif anti-oppressif et équitable dans les partenariats et les réseaux de secteurs anti-oppressif dans les partenariats et réseaux de secteurs anti-oppressifs. On a adapté pour l'examen de la portée et de la méthodologie s'appuyer sur une perspective anti-oppressif. Plus de 400 documents ont été passés en revue. En ce qui est trait aux résultats préliminaires, on a découvert que le leadership collaboratif suscite l'intérêt tant dans le secteur privé et que celui des organismes sans but lucratif. Voici les quatre thèmes. Globalement, les principaux sujets relèvent dans le cadre d'examen de la portée pouvant être repris dans les quatre domaines suivants. Et vous voyez ici les quatre thèmes. Alors, Julien, je vais commencer avec le premier thème, la définition de leadership collaboratif. En fait, concernant la définition de la caractérisation de leadership collaboratif, les résultats portent à croire qu'ils créent un environnement inclusif qui stimule les équipes et les laisse libre cours à la créativité, qu'ils se situent quelque part entre les interactions transactionnelles et les interactions symbiotiques au sein des partenariats, qu'une collaboration trop poussée peut nuire au fonctionnement efficace des partenariats, qu'ils chevauchent le concept de leadership protégé et qu'ils font intervenir les caractéristiques, comportements et styles individuels ainsi que les interactions organisationnelles. L'analyse documentaire relève aussi que l'exercice de leadership collaboratif demande des aptitudes en matière de règlement des différends, notamment la compréhension des relations conflictuelles et des besoins des groupes, de même que la capacité à avoir des conversations difficiles, à distinguer le bien commun et agir commune méditeur dans les différends entre les autres personnes. Le deuxième thème, apprentissage collaboratif, leadership collaboratif dans le secteur de l'éducation, relève de la documentation. sont constitués un aspect fondamental à l'éducation transformatrice, antiraciste, antisexiste et antihonfombique ainsi que des pédagogies expérentielles et accès sur l'art. Le troisième thème, le leadership collaboratif appliqué aux collaborations interprofessionnelles dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, reporté aux processus décisionnels et la protestation des services dans le domaine des soins de santé. Selon l'analyse documentaire, il a été démontré que les leadership collaboratives et les collaborations interprofessionnelles favorisent de meilleurs résultats en ce qui est traite aux scènes protégées aux patients. La documentation indique, un autre, que cela nécessite des changements considérables sur le plan de fonctionnement et de l'organisation, des équipes et des professionnels eux-mêmes. À l'échelle internationale, par exemple, dans le cadre des activités de l'Organisation mondiale de la santé, on a constaté un intérêt manifeste pour ce nouveau secteur de connaissance. Et maintenant, je passe à le dernier thème, leadership collaboratif équitable et interprofessionnel. Ici, la documentation relève qu'il existe une tension entre la caractérisation du leadership dans la visiteur classique individualiste sur les affaires et la gestion et les conceptions émergentes de leadership collaboratif équitable qui reposent sur un changement de paradigme. En règle générale, la recherche documentaire sur le leadership équitable dans ce domaine a produit des résultats limités. Selon la documentation disponible, le fait d'accorder la priorité au redressement du déséquilibre de pouvoir en fonction du sexe pourrait permettre d'éliminer les oppressions croisées en fonction de la race, du statut socio-économique et d'autres différences systématiques sur le plan social. De plus, on a indiqué que la représentation et la reddition de camps auprès de la communauté constitue un élément central de leadership collaboratif équitable et interprofessionnel. Les documents examinés indiquent également que cela demande une compréhension des divers positionnements en fonction des facteurs croisés de l'identité et des systèmes de dominance dans le contexte micro-social et individuel. En autre, la documentation aborde le rôle central joué par la résistance et le pouvoir interne pour faire obstacle au message systématique invalidant. On a lu dans certains documents des critiques de l'opposition entre la notion de leader et celle de suiveur dans lesquelles les auteurs suggéreront de recurrir à de nouveaux paradigmes et termes pour caractériser le leadership équitable. Dans le cadre que nous occupons, on utiliserait « co-action » qui signifie « agir ensemble ». Les auteurs proposent d'appliquer ce concept à tous les membres d'organisations qui devraient être des leaders coopératifs. Selon un auteur, la co-action s'appuie sur l'existence d'oppression, la collaboration, l'attention portée au processus plutôt que sur le résultant, les déconstructions des hiérarchies de pouvoir et l'établissement de relations pour égalité. Parmi les autres éléments de leadership collaborative et anti-oppressif mentionnés, on parle de l'importance de prendre en compte les facteurs sociopolitiques, d'envisager le personnel dans une optique politique, de même que de reconnaître le lien entre les expériences personnelles et interactions interpersonnelles et les systèmes sociopolitiques. Selon une analyse documentaire, certaines de ces valeurs peuvent être particulièrement difficiles à implanter dans les organismes axés sur la productivité comptative. Maintenant, on va regarder les trousses d'utiles et exemples tirés de l'analyse documentaire. Voici une liste de quelques trousses d'utiles et exemples tirés dans l'analyse documentaire. Toutes ces ressources et d'autres en français sont disponibles sur notre site Web. Aussi, nous avons un questionnaire en anglais a été élaboré et distribué en ligne auprès du secteur sans but lucratif. L'information requiert à l'aide de ce questionnaire, c'est analysé et résumé. Les constats pertinents ici du sondage, y compris des documents, seront intégrés à l'analyse documentaire. Nous aimerons connaître vos points de vue et apprendre votre expérience. Nous vous invitons à remplir le sondage d'ici la fin de journée, jeudi le 30 juin, en cliquant sur le lien qui est sur le diapo ici. Alors, merci. Ça donne un coup un aperçu de l'analyse documentaire qui est faite par Roberta Timothy. Merci.